Amis internautes, bonjour. Dans cet épisode 21 qui s'appelle les choix éclairés de la Lyonne, nous allons donc partager tout un espace temporel qui va être relativement long et peut-être que cet épisode sera en deux parties. Dans ce chapitre 21, il faut bien comprendre que nous arrivons au moment de la guerre et que donc la presse officielle est une presse de collaboration et qu'il s'agit pour Adrienne Bolland, Bolland et d'Ernest Vinchon de lutter à l'aveugle contre quelque chose. Elle dira plus tard qu'il faut tout faire avec enthousiasme, le bien comme le mal. Le mal pendant la période que nous allons étudier sera le fait d'être contre l'ordre établi et donc contre la majorité silencieuse française. Dans cet épisode 21, elle va devoir lutter contre un pouvoir violent et sa génération qui a déjà connu la guerre en 14-18 connaît, a vécu dans sa chair les conséquences de cette guerre. Elle sait que le conflit, c'est pour ça qu'elle est pacifiste, le conflit est toujours un échec. Mais pour la génération de 1910-1920, cette ambiance de conflit va être une nouveauté, une découverte. Et c'est important de préciser également que ce que nous savons nous sur cette histoire, elle et avec son mari va le découvrir, donc les choix qu'elle va faire seront toujours en effet à l'aveugle. En 1937 était paru déjà depuis deux ans cette biographie courte, puisqu'Hélène Boucher était morte jeune, d'Antoine Rédié. Je vous le montre, même si le livre est assez peu intéressant, puisqu'il s'agit de faire une exégèse finalement peu objective, puisqu'il en fait d'office une icône et un martyr, une martyr de l'aviation. Mais comme vous suivez maintenant la websérie depuis longtemps, vous savez que des martyrs, il y en a eu beaucoup, de très très nombreux hommes et femmes, mais surtout des hommes, et que malheureusement tous n'ont pas eu le plaisir de voir leur nom apparaître dans un livre. Donc là encore, on peut parler de sexisme un petit peu inversé. En 1937, Adrienne Bolland est pour la presse, la femme que vous connaissez maintenant, le brevet que vous connaissez maintenant, elle pilote son gourdou, le soeur B7 à moteur Lorraine, qui est immatriculé FANIX, et tout va bien pour l'instant. En mars 1937, Edith Clarke, parachutiste que vous connaissez déjà, se tue. Au mois d'avril, le dimanche 25, c'est au tour de Clemson, le premier best jumper de quasiment du monde, se tue au festival aérien de Vincennes. Le 26, puisque dans cet épisode, vont se juxtaposer des événements français et européens et internationaux, au mois d'avril, le 26, le lundi 26, Guernica, la ville de Guernica, qui se situe en Espagne, sera bombardé par les bombes allemandes, maintenant alliées au général Franco. Au mois de mai, le 23, le dimanche 23, le premier congrès de l'aviation populaire aura lieu en France. L'aviation populaire est née grâce à Pierco, qui a promu cette entité pour que toute la jeunesse de France vienne piloter, puisqu'il connaît déjà le travail que fait Hitler avec les jeunesses hitlériennes, il est très inquiet, et ce premier congrès d'aviation populaire sera présidé par Lucien Bossoutreau, que l'on connaît bien évidemment. Évidemment, Jean Moulin sera là, c'est une journée importante, de 10h à 19h, il y aura des concours de modèles réduits, de l'acrobatie, des vols remorqués, des présentations des appareils d'Air France, du parachute, et au mois de juin, c'est une autre figure qui va tomber de l'aviation, il s'agit de Louis Massotte, qui était un grand grand voltigeur aérien, et il va mourir à Villacoublet dans son spade 710. Ce sera la voilure de queue qui va se détacher, et malheureusement, il va tomber comme une pierre. Le 21 juin, Léon Blum va quitter Matignon et c'est monsieur Chautan qui va le remplacer. Nous arrivons également dans une période où les gouvernements valsent, littéralement. Le 2 juillet, on va apprendre qu'une autre figure internationale de l'aviation, Amelia Herrard, disparaît. Je vous montre ici un de ces livres que j'ai d'ailleurs traduit parce que celui-ci est, il faut avouer, fort mal traduit, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de proposer ma traduction à un éditeur, j'espère que ça viendra. En tout cas, en 1937, un autre livre va paraître sur une figure française, c'est celui de Maryse Bastier, où elle raconte sa jeunesse et ses débuts d'aviatrice. Notez qu'Adrienne Bolland n'a jamais écrit de biographie. Le 5 septembre, ce sera le moment de la journée de l'aviation populaire à Vincennes, et dès le mois de novembre, Maryse Bastier, le 3 novembre, Maryse Bastier va partir en Argentine avec son mécanicien Landroy, puisqu'elle a un but, s'est traversé la Cordillère des Andes, comme sa mentor et meilleure amie, Adrienne Bolland. Le 29 novembre, quelqu'un qu'on connaît bien maintenant, Suzanne Dodge de la Meurthe, la fille d'Henri Dodge de la Meurthe, un des fondateurs de l'Aéroclub de France, va mourir. Vous connaissez les liens d'Adrienne avec Suzanne, et ce décès va la marquer intensément. Le mois de décembre va lui marquer un autre événement important pour l'aviation française, c'est que le 23, Maryse Hils va battre le record de vitesse entre Paris et Saïgon, qu'elle va rejoindre en seulement quatre jours. En 1938, l'avion le gourdou d'Adrienne Bolland sera saboté, un des taurons sera dévissé, et elle va commencer à frémir à chaque fois vraiment, et on sait qu'elle a déjà été souvent sabotée, mais là, elle va commencer vraiment à frémir dès qu'elle monte en avion. Et puis, on le sait qu'elle pilote de toute façon, de moins en moins, puisqu'elle est, entre guillemets, soi-disant malade pour pouvoir recruter pour l'escadrille Espania, dirigée par Malraux et Pierco. J'ai cette excellente revue des gens de l'air de 1938 dans mes archives. Je la vends, je vous le dis, elle est très belle, elle est très complète, vous avez des publicités assez extraordinaires, des textes, des dessins, et si quelqu'un est tenté, vous pouvez me contacter dans la barre d'infos qui est en dessous, je le rappelle, et je me ferai un plaisir de vous donner son prix. Les gens de l'air sont toujours relativement nombreux, en 1938, et le 6 janvier, on apprend que Maryse Bastier est arrivée à Santiago, donc elle a réussi sa traversée. Et bien, de nouveau, des articles reviennent sur le fait que 17 ans plus tôt, Adrienne Bolland avait réussi cet exploit, et on en profite pour citer des nouvelles venues, Madame Duperron, Mademoiselle Lyon, qui sont dès à présent des gloires de l'aviation française. Sadi Lecointe, que vous connaissez également, va maintenant organiser les écoles de l'aviation populaire, qui est un mouvement de plus en plus ample, j'allais dire, on peut dire même, il serait temps qu'il soit très ample. Au mois de mars et jusqu'au début avril, 14 mars, 8 avril, Léon Blum va revenir comme président du conseil, et il va pouvoir, cette fois-ci, envoyer des armes en Espagne. Au mois d'avril, ce sera le 24 à Saint-Germain, où on apprend que Jérôme Cavalli, déjà vu avec, cette fois-ci, M. Malinvaux, que voici, qui est le deuxième à avoir cet exemplaire du B7 Gourdou-le-Sœur qu'a Adrienne, et bien que c'est Jérôme Cavalli qui pilote l'avion d'Adrienne Bolland dans un match d'acrobatie pour la Coupe de France. Et puis en avril, le président du conseil va voir arriver un autre chef de gouvernement qui s'appelle M. Daladier, Edouard Daladier, surnommé le taureau aux cornes d'escargots, pour vous dire que la France est plutôt mal embarquée en termes de présidence. Et puis dans la presse, le 21 juin, on apprend quelque chose de terrible pour nous et pour Adrienne Bolland, c'est que René Dupérier est mort à 40 ans, des suites d'une maladie, j'ignore de quelle maladie il s'agissait, et qu'il a été enterré à Houilly, c'est-à-dire dans le nord de la France. Il y aura beaucoup de photos, beaucoup plus de photographies, toutes les photos que j'ai, que j'ai pu collecter de René Dupérier dans l'extension, puisqu'avec ce décès-ci, plus celui de Suzanne Deljammer, plus celui d'Amélia Herra, on a déjà une année 1937-38 extrêmement douloureuse pour Adrienne Bolland. Au mois de novembre, le ministre de l'air change, et voici carré Guy Lachambre. Et puis en 1939, une autre nouvelle intervient, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Adrienne Bolland a fait une blague dans la presse, des années après, en disant que la femme de René Caudron, lorsqu'elle était en Amérique du Sud, était très jalouse, et que c'est pour ça qu'elle avait pu partir. Mais c'était une blague, tout le monde l'a pris au pied de la lettre, puisque René Caudron était célibataire. La femme de René Caudron, à l'époque, c'était sa mère. Mais bon, vous avez compris que la presse prend tout au pied de la lettre, et que donc tout le monde a pensé qu'il était marié. Mais non, il était célibataire, il est resté très longtemps, le temps d'avoir des cheveux blancs, puisqu'on apprend que le 14 mars 1939, le voici marié à Saint-Cloud, à 55 ans, avec Marguerite Morival, qui en avait 49. En tout cas, en parallèle, le rétablissement du ministère de la Défense nationale est à jour, et en août 1939, ça y est, c'est décidé, les vols civils sont interdits, ce qui implique que les avions sont réquisitionnés sans aucune contrepartie financière, il faut le préciser. Et au mois de septembre, le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, le 3 septembre, la France entre en guerre. En Angleterre, on apprend que Pauline Gower, la fille d'un député, a pris la tête d'une section féminine de l'air, qui va s'appeler l'ATA, des femmes pilotes féminins, puisque dès qu'elles vont apprendre que la France est en guerre, toutes les aviatrices vont aller au ministère, et elles vont apprendre que, eh bien non, elles n'auront pas le droit de voler pour défendre leur patrie. Autant vous dire qu'Adrienne Bolland, tout comme Maryse Bastier, tout comme Marisille, tout comme toutes les autres, étaient furieuses. Pierre Co va faire paraître ce livre très intéressant sur l'armée de l'air, de 36 à 38, que je vous conseille vivement, puisqu'il a un avis très éclairé et très intelligent, et dès le début des hostilités, Malraux va être, par exemple, parce que tout le monde va intégrer une partie de l'armée, et bien Malraux sera dans l'unité des chars. En 1940, au mois de mai, les blindés allemands vont entrer dans Paris. Le couple Vinchon-Bolland est toujours rue des eaux. Au mois de mai, Maryse Bastier va aller vers la Croix-Rouge, puisqu'elle n'a pas le droit de voler, et elle va aider la Croix-Rouge au camp de Drancy. Là, elle va être bousculée par une sentinelle, elle aura une fracture du coude, et on lui apprendra qu'en fait, elle ne pourra plus piloter d'avions. Sa biographie donc tombait à point nommé, puisque finalement, le vol en Argentine était quasiment son dernier vol. En Angleterre, les femmes spécialisées dans les transports aériens sont désormais 170, et on va voir arriver des femmes du monde entier, dont une chilienne âgée de 20 ans, qui s'appelle Margot de Walde, et qu'on va retrouver dans quelques années, vous allez voir, parce qu'elle aura une importance significative dans la vie d'Adrienne Bolland. Elle a appris à voler parce qu'Adrienne Bolland avait traversé les Andes, et elle est ici sur cette photo, et vous avez une partie de l'escadrille de l'air transport auxiliaire, de toutes ces femmes, qui ont piloté pour aider et pour résister face à l'occupant, bientôt, en tout cas, on est quasiment au début de l'occupation allemande. En France, le gouvernement Lebrun, puisque le gouvernement a encore changé, va partir à Bordeaux pour se mettre à l'abri, et va ensuite monter sur un paquebot que l'on connaît également, qui s'appelle le Massilia. Le Massilia doit aller à Alger. Le Massilia, on le connaît, on l'a vu au Brésil en 1923. C'est lui qui nous avait amené tous les pilotes, et Santos Dumont, et Frontval, et Monsieur Pellissier, pour être présent à l'exposition universelle, où était Adrienne Bolland en 1923. Le gouvernement va être pris, on va dire qu'on va rappeler au gouvernement un monsieur que tout le monde connaît à l'époque, qui s'appelait Philippe Pétain, qui est le vainqueur de Verdun, et donc cet homme, plutôt âgé, va prendre la tête de la France. A ce moment-là, au mois de juin, un jeune général, qui est général depuis très peu de temps, qui s'appelle Charles de Gaulle, va lui partir en Angleterre, et lancer un appel depuis la radio anglaise de la BBC, qui sera extrêmement, quasiment pas entendu en France. Et ce sera l'appel du 18 juin. En juin, également, Bordeaux sera bombardé. Et oui, il s'agirait peut-être de tuer tous ceux qui sont sur le Massilia et qui s'apprêtent à partir. Et puis, le 22 juin, eh bien, là, c'est carrément la surprise, puisqu'on apprend que Pétain a signé l'armistice de la France à Retombe, en forêt de Compiègne, comme en 1918, et Hitler a bien calculé son coût, puisqu'il s'agissait d'humilier le plus possible les Français. En parallèle, les Français qui ont décidé de s'opposer à ce gouvernement qui rend ses armes, va créer l'OCM, l'Organisation Civile et Militaire, qui va devoir maintenant résister à ce qui arrive et qui va être de plus en plus imposant en France. Le 7 août, les statuts officiels donnés à celles et ceux qui s'opposent au pouvoir nazi sera officialisé par un accord franco-britannique, et donc on pourra maintenant les appeler les forces françaises libres. Mais c'est important qu'ils aient des statuts officiels et militaires, puisqu'il faut être militaire pour agir de façon, j'allais dire, légale, si tant est que la guerre soit une chose légale. Le 27 septembre, l'Italie, le Japon, l'Italie et le Japon vont s'allier à l'Allemagne, avec l'Espagne de Franco, on peut dire. Et le mercredi 30 octobre, la collaboration sera demandée à la radio par Pétain. Les Français maintenant sont devant un dilemme, soit ils acceptent, soit ils collaborent, soit ils deviennent contre. D'où le fait de tout faire avec enthousiasme, le bien comme le mal. Donc désormais, ceux qui veulent s'opposer à cette acceptation de l'invasion sont dans le mal. Le 27 novembre, une dernière nouvelle aéronautique va parvenir, c'est que Guillaumet, le grand monsieur de l'aéropostale avec Mermoz, a été abattu en plein vol entre Marseille et Tunis, sur son pharman d'Air France. Et voilà une année 1940 qui s'achève de façon assez affreuse. Mais ce n'est pas fini. En 1941, l'Abwehr sera le renseignement allemand en France, qui va s'occuper maintenant de faire en sorte que les Français aident bien la Gestapo allemande. Et en Angleterre, 28 femmes de toutes les nationalités vont désormais piloter officiellement. On les appellera les Brabs Beauties, du nom du colonel qui s'occupe d'elle, qui veille sur elle, et qui s'appelle Moore Brabazon. En juin, l'opération Barbarossa va être décidée, et là, l'Allemagne va décider d'envahir la Russie. Du 20 au 26 août, en France, l'arrestation de tous les Juifs à Paris va débuter. Et dès le mois d'octobre, le 3 octobre, déjà, sept synagogues seront plastiquées. Et c'est le début de la fin pour le couple Vinchon, qui était encore à Paris, puisque le 30 octobre, elle va apprendre que sa mère, la mère d'Adrienne, est morte au Charmette, dans sa maison de famille. Voici l'acte de décès, d'Alonie, Marie, Joséphine, Elisabeth, Pâques. Cette maison de famille, vous savez combien elle était chère au cœur d'Adrienne Bolland. Et donc, comme ils étaient encore à Paris, ici, elle est en train de tisser, ou de jouer à la tisseuse, plutôt, chez Boris Vian. Là, elle est avec son mari, Ernest Vinchon, devant le superbe drapeau chilien. Et sur cette photo, qui m'appartient, eh bien, le visage change, puisque là, vous avez une femme de 46 ans, qui a décidé que, entre guillemets, ça suffisait. Donc, ils vont aller du côté des Charmettes, c'est Toto qui va signer l'acte de décès, et quand elle va apprendre que les Charmettes vont être transformées en commandant-tours, ça va être un électrochoc. Le 7 décembre, le Japon attaque Pearl Harbor. Le 8 décembre, les États-Unis sont en guerre contre le Japon, c'est-à-dire que les États-Unis entrent en guerre. En 1942, le 1er mars, Adrienne Bolland et Ernest Vinchon vont prendre des statuts militaires fictifs et vont entrer de plein pied dans la Résistance, puisqu'ils vont intégrer le réseau Centurie, qui fait partie de l'OOCM, et dont Marcel Girard est le responsable de la région Ouest et Normandie. Adrienne Bolland Alors, pour Toto, on a de la chance, on a son alias, pour Adrienne, ce sont tous les documents que je vais vous montrer, ce sont tous les documents officiels du service historique de Vincennes, que je remercie, mais Adrienne, on n'a pas son alias. Mais comme elle n'avait pas les mêmes missions qu'Ernest, Ernest était chargé d'aller souvent partout, en fait, dans toute la France, et qu'Adrienne était plutôt basée à Orléans, puisque là, il va s'agir d'avoir un oeil sur les charmettes, et puis de faire en sorte que tout le patrimoine, parce que n'oublions pas que c'est la seule à rester, toutes ses sœurs sont déjà à Bordeaux, Marie a rejoint Bordeaux, et ses autres sœurs, donc elle est la seule à pouvoir garder un oeil sur les charmettes et sur le château d'Allonne, ce qui est très important tout de même, pour la famille. Mais en tout cas, on pense qu'Adrienne était sur le terrain, elle, et qu'elle était plutôt chargée avec d'autres résistants de la radio et d'aller voir la nuit en vélo tous les champs possiblement atterrissables pour les parachutistes. Ils ont leur statut fictif, ils sont désormais agents secrets pour la résistance. en juin, Laval, il suffit de regarder sur internet, vous saurez qui était M. Laval, souhaite publiquement la victoire de l'Allemagne. Et Blum écrit Derchef à De Gaulle pour lui dire son appui, tandis que Moulin Derchef est désigné par De Gaulle comme missionnaire pour unifier tous les réseaux français. Dès l'été 1942, toutes les grandes rafles des Juifs vont commencer à être mises en oeuvre. Et le 11 novembre, l'Allemagne arrive dans la zone libre. Jusqu'à l'époque, pendant quelques mois, quand même, il y a eu deux zones. À ce moment-là, tous les militaires de Toulon vont s'aborder la flotte française et les choses vont aller, comme vous le savez, de mal en pire, puisque la Russie, l'Afrique, le Japon, l'Inde et l'Australie vont entrer dans cette danse macabre de la guerre mondiale. Je voulais vous montrer ce livre, je crois qu'un des meilleurs que j'ai pu lire sur ce qui s'est passé pendant l'occupation et qui reprend surtout les faits, la presse et comme le dit très bien, l'opinion. Donc celui-ci, je pense qu'il a dû être édité, il date de 1960, mais il est excellent. Une revue qui avait disparu va réapparaître. L'Aurore. L'Aurore, que tout le monde connaît, si je vous montre ceci, je pense que vous connaissez. D'ailleurs, je vous invite également à relire l'excellente lettre d'Émile Zola. L'Aurore avait commencé à sa première parution en 1897 et il avait terminé en 1916. Mais là, il s'agit de retravailler le thème de l'Union nationale et républicaine. Donc, L'Aurore reprend ses publications qui n'ont parfois que deux pages. Là, en juillet, on n'a que deux pages et on a juillet et août. Idem, vous n'avez que deux pages. À partir de cette date-là, Ernest Vinchon et Adrienne Bolland seront toujours, toujours abonnés à L'Aurore. À tel point que Lola, leur bonne, quand elle leur apportait leur Aurore du jour, disait « Voici votre Aurore. » parce qu'elle trouvait que c'était vraiment une lecture assez abominable. Mais de fait, L'Aurore était un des rares papiers officiels de la résistance républicaine. Et en 1943, on verra la création du BOA, du Bureau de l'outil de transmission qui sera utilisé par les aviateurs alliés, évacués, ou résistants, ou grillés, et qui devront aller vers Londres. Un autre bureau sera créé, le Bureau central de renseignements et d'actions et un réseau beaucoup plus gros sera créé par la suite et qui rassemblera toutes ces entités-là. Pour l'instant, le réseau Castille dont fait partie Adrienne Bolland et son mari, en trois ans et demi, a formé 1544 agents, 524 ont été arrêtés, 234 ont été déportés et 37 ont été fusillés. En toute logique, Adrienne Bolland ayant un visage très connu, elle doit en trembler deux fois plus que tout le monde puisque si elle se fait prendre, elle est toujours à Orléans, donc elle est en pleine zone occupée, elle a une activité clandestine hautement dangereuse, donc en toute logique, elle pense qu'elle se fera fusiller un jour ou l'autre. En tout cas, au mois d'août, on apprend, et ça, je l'ai vouloiré dans l'extension grâce à un témoignage que m'a transmis un monsieur qui s'appelait monsieur Béraud, on sait qu'Adrienne va louer une ferme, la ferme d'Allon, qui est une des dépendances du château d'Allon et que depuis ce QG avec d'autres résistants, elle va assurer une partie des missions qui lui sont allouées. Le 8 août, elle va apprendre que son cher et tendre a été arrêté rue de Grenelle à Paris et qu'il est envoyé à Fresnes. Je pense que vous savez ce qu'est la prison de Fresnes, je pense que vous savez qu'à l'époque elle a été tenue par la Gestapo qui torturait à souhait et donc maintenant on sait qu'Adrienne Bolland est coincée, qu'elle est en plus elle-même donnée et arrêtée, que ses papiers sont confisqués mais par un coup d'éclat dont j'ignore les détails, il paraît qu'elle a tellement crié et hurlé qu'elle a récupéré, elle a réussi à récupérer ses papiers. Mais en tout cas, une personne ne s'en remettra pas, c'est Hermance Laurent. Hermance, je vous en ai parlé au tout début de la série, c'était la bonne depuis toujours de la famille Bolland et Hermance va mourir certainement de chagrin et de douleur face à toutes ces épreuves. Au mois d'octobre, le 13, l'Italie va déclarer la guerre à l'Allemagne, l'Italie va déclarer la guerre à l'Allemagne alors qu'ils étaient alliés, ce qui va provoquer une division interne monumentale puisque certains vont continuer de lutter avec les Allemands et d'autres contre et c'est qu'à partir du mois de novembre, le réseau Centuri va être touché par un nombre incalculable d'arrestations. La CND dont fait partie Ernest Vinchon et Adrienne OCM et CND qui est la confrérie Notre-Dame va elle-même être dévastée par la trahison d'un seul membre et du coup un monsieur dont j'ai les trois volumes mais qui sont un peu gros pour être montré ici qui s'appelait le colonel Rémy va être envoyé par De Gaulle en France pour créer un réseau, le réseau, le fameux réseau Castille. En 1944, au mois de janvier, Adrienne Bolland est bien décidée à rejoindre l'Angleterre et elle va avec l'aide d'autres résistants décider de voler l'avion de l'officier chargé de la surveillance du maquis de Sologne. Malheureusement, ils vont s'apercevoir trop tard une fois qu'ils sont dans le hangar qu'en fait c'est un petit avion et que son réservoir ne lui permet que de voler jusqu'aux côtes c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'elle puisse se réapprovisionner à Etretat et ça c'était complètement impossible donc elle abandonne. Pour elle, cet abandon est littéralement un échec absolu. Ici, on la voit pendant cette période là c'est une reproduction mais là j'ai de la chance c'est une photo officielle on la voit pendant un moment d'accalmie à côté d'Alone vers la ferme d'Alone. Heureusement, le 24 février elle apprend que Toto est libéré mais qu'il est dans un triste état physique et qu'il est atteint de stisi de pleurésie c'est-à-dire comme vous le savez et vous qui suivez la websérie vous savez qu'il a déjà été gazé à Verdun et qu'il fume donc forcément les problèmes pulmonaires vont s'accentuer. Au mois de mars ils vont apprendre que Sadi Lecointe Sadi Lecointe leur plus grand copain a été emprisonné au mois de juin les marquisards de Sologne vont envisager de parachuter des armes sur Alone mais ils vont abandonner et peut-être qu'ils avaient peur que le château d'Alone soit bombardé ou là je n'ai pas plus de détails non plus en tout cas le 6 juin les alliés vont débarquer et en juillet les soviétiques vont entrer en Pologne en 1944 le 15 juillet Sadi Lecointe meurt le 31 juillet c'est Saint-Exupéry que Jean Kisling que vous allez rencontrer plus tard et que vous avez vu sur une photo puisque c'est Adrienne Bolland qui lui a donné son baptême de l'air et Jean Kisling a vu Saint-Ex se décoller dans un avion qu'il ne connaissait pas qui visiblement ne maîtrisait pas et Saint-Exupéry meurt le 15 août le débarquement en Provence est effectué c'est l'opération Dragoon le 24 août l'Allemagne capitule et le 4 octobre Toto va obtenir une chose très importante et il va obtenir une allocation renouvelable tous les deux mois de 20 000 francs puisque dès à présent l'amour de la vie d'Adrienne Bolland va passer sa vie quasiment dans les sanatoriums en 1944 fin 1944 un monsieur qu'on connaît déjà j'espère que vous pouvez dire son nom oui Max Kneeping sera fusillé puisqu'il était collabo on va compter on va dénombrer en fin 1944 266 réseaux de résistance seulement 266 ce qui équivaut à peu près on va dire à peut-être maximum 100 000 personnes qui ont résisté à l'occupant je vous laisse penser à méditer à ce chiffre assez terrible en 1945 le 29 et bien Toto va obtenir une aide supplémentaire aux joies de 20 000 francs pour pouvoir survivre dans les sanatoriums et le 1er mars là c'est le gouvernement qui va instaurer le GLAM le groupe de liaison aérienne interministérielle et ministérielle une unité de l'armée de l'air créée à Villacoublet une unité donc aérienne mais nous sommes en 1945 je vous laisse là également penser à la rapidité des français face aux occupants le 28 avril Mussolini sera arrêté lynché tué pendu explosé sa face explosée littéralement en place publique avec sa maîtresse et le 30 avril c'est Hitler qui se suicide avec Eva Braun enfin le 6 août le colonel américain Paul Tibet là peut-être qu'une petite loupiote s'allume dans votre esprit à bord d'un Boeing B-29 tristement célèbre qui s'appelle Enno Le Gay là je renvoie à Orchestral Manœuvre in the Dark va bombarder Hiroshima au Japon à 8h15 du matin depuis 1900 mètres d'altitude et ce bombardement de la première bombe atomique va tuer 71 379 personnes il va faire plus de 68 000 blessés en 1946 en Chine et oui parce qu'Adrienne Bolland n'est pas toute seule en Chine et bien c'est quelqu'un d'important qui va revenir grâce on peut dire grâce à Mao Zedong c'est son grand frère Benoît et en 1946 le 20 janvier De Gaulle va démissionner le 30 janvier on va apprendre que Marie Zils est morte en vol à bord d'un Cybele 204 du fameux groupement de liaisons aériennes ministérielles elle ne pilotait pas Adrien Bolland avait toujours dit je ne vole jamais avec un mauvais cocher elle avait visiblement raison en 1946 Louise Weiss va également faire paraître son livre sur ses années de lutte pour le droit au vote des femmes vote qui va bientôt intervenir en tout cas le 9 avril une autre femme ancienne pilote ancienne prostituée Marthe Richard va réussir à faire voter la loi sur la fermeture des maisons closes et le 27 octobre la 4ème république sera promulgué enfin nous terminons sur l'événement sans doute le plus important c'est que pour la première fois de sa vie depuis 1921 Adrien Bolland va raconter l'histoire de Maria Iñarte de cette femme qu'elle avait vue qu'elle avait rencontrée à Buenos Aires et qu'il lui avait en effet tendu la main et dit qu'elle devait passer non pas à droite mais à gauche j'insiste sur cette date 1946 là en 1946 elle sait qu'elle ne pilotera plus il y a des visites médicales ils n'ont plus d'argent ils récupèrent la rue des eaux qui a été pillée elle a perdu tous ses trésors et toutes ses mémoires et tout ce qu'elle gardait précieusement de l'aviation ils reviennent à Paris peut-être sains et saufs mais avec le sentiment d'avoir été poliés encore une fois d'une partie de leur vie mais qu'ils sont survivants que tout peut continuer et que malgré le fait que Toto soit malade peut-être qu'en effet une autre vie pour elle va débuter et c'est peut-être cette septième vie dont elle parlait quand elle disait qu'elle avait eu comme les chats égyptiens cette vie et que cette septième vie va débuter maintenant après cette guerre monstrueuse j'espère que vous allez suivre les derniers épisodes avec autant de passion que vous suivez les premiers beaucoup de surprises vous attendent à la fin en tout cas avec de belles de belles nouvelles pour la websérie je vous dis à très bientôt le prochain épisode vous aurez une surprise je reviendrai sur le meeting de Buc un spécial Buc au mois d'octobre et nous allons aussi également retourner en Amérique du Sud et là on va faire de sacrées fêtes merci n'hésitez pas à liker abonnez-vous à la collection Corde Raide télévision c'est très important pour la suite des histoires qu'on va vous raconter avec d'autres historiens et je vous dis à bientôt merci aux archivistes merci à tous ceux qui m'écrivent et qui m'encouragent malgré l'ingratitude de cette tâche à bientôt au revoir m'écriviste m'écriviste